Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Croche 1 Tiers. Aujourd'hui, courte vidéo, petite visite de mon casio en construction. Donc vous pouvez voir là, vu d'ici, un peu qu'est-ce que ça a de l'air. Voilà, donc c'est pogné après maison, c'est à la même hauteur que la maison, c'est quand même assez grand. Donc j'ai un beau petit coin juste ici, quand je vous dis en construction, bien c'est pas fini. Les marches qui sont là sont pas finies, il faut rénover en arrière et tout. On va mettre d'autres tuiles, ossements, on va mettre d'autres gravelles blanches. Mais rues de becquia, bien elles ont pas fleuri encore, fait que vous pouvez voir là qu'il y a encore un peu de travail ici. Donc on va se diriger à l'intérieur du casio. J'ai présentement Luna et Guidon, je ne sais pas trop où est-ce qu'ils sont. Donc, belle petite planche sécuritaire pour les chats. Alors nous voici à l'intérieur. Donc, on a Luna ici, allô Luna. Coucou ma banana. Es-tu contente? Sondage Luna, aimez-vous votre casio? Hey, je te parle. Oh, Luna! Elle m'y allait là, il y a genre 30 secondes. Bon, fait que là, on est rentré par ici. Par la porte. Voyez notre super mécanisme. Parce que oui, sinon rentrer à l'intérieur, bien je serais prêt à l'intérieur. On a une petite corde ici. Je peux m'approcher, je fais attention à ne pas plus sur Luna. Fait qu'on a une petite corde là. Moi, je tire là-dessus. Clouc, ça va ouvrir la porte. OK? Comprenez le principe. C'est pas full technologique, mais ça fonctionne. Donc, on a une belle petite tablette en coin qui était la première tablette de toutes qu'on a faite. Et puis, là, on s'est mis à en faire plein. On n'a pas fini encore. Fait que c'est pour ça que je vous dis, mon casio en construction, c'est pas tout à fait terminé les tablettes. Donc, il nous reste encore quelques petits trucs à faire, mais ça vous donne quand même une très, très bonne idée. Donc, vous voyez, au fond, là, on a une belle grosse tablette. Trois planches de large. Cachou adore aller se coucher là pour monter. Bien, là, ici, ça, c'est une pile de planches à terre. C'est pas une tablette, là, dans le fond. Fait que ça, c'est des planches qui nous restent pour faire d'autres tablettes. Même qu'avec ce qu'on a décidé et tout, on va manquer de planches. On va falloir aller m'en racheter d'autres. Fait que les chats sautent là en premier. Puis là, après ça, ils ont le choix, ils sautent là, ils peuvent s'en aller là. Ou bien, à partir de là, ils peuvent s'en venir sur cette tablette-ci. Pou, puis s'en aller sur la tablette en coin. Puis, on en a fait une autre en haut, là, parce que souvent, un chat qui se couche là pour bloquer le passage. Mettons que, je sais pas moi, Guidoun est là. Bien, Cachou, il va se coucher là. Fait que là, elle, elle peut descendre de un. Elle peut pas descendre sur l'autre, Cachou, il est là. Fait que là, on s'est dit, ah, on va mettre de quoi au-dessus, puis on va pouvoir passer au-dessus. Fait que, bon, les chats ont découvert que quand il y a un chemin pour aller à quelque part, bien, ils peuvent bloquer le chemin. Fait que, c'est ça, c'est un petit concours de circonstances, là. Bref. Fait que, on a ma grosse tablette ici, là, trois planches de large avec un beau petit coussin. On en a fait une autre juste là, un peu plus haut. Puis là, ici, on est dans une partie, là, tu sais, la hauteur, là, quand, tu sais, moi, je marche comme foule, mon chum et tout. Tu sais, on a plus que six pieds de haut. Puis ici, on s'en va, bien, ici, dans le haut, là, en haut complètement, là, ça a 14 pieds, quasiment 15 pieds de haut. Fait que, la grosse tablette, là, est quand même assez haute. Fait que, on a un petit spot ici que je me suis mis, une table, là, tu sais, on a deux chaises un peu stock pour le moment. Mes chaises, je me suis commandé des chaises berçantes parce que, là, bon, il y a une chaise, celle-là, ici, c'est pas une chaise berçante. Personne ne l'aime. C'est des chaises, comme avec mon kit de patio, c'est correct, là, pour souper, là. Mais, ça, c'est un après-médit-être avec les chats, c'est pas cool. Fait que, on joue comme à chaise musicale. Aussitôt qu'il y en a un qui se lève de la chaise berçante, bien, on court un peu sur l'autre. On avait une autre chaise berçante ici, écassée. Faut qu'on la repart, mais bon. Regardez, le principe, là, c'est comme des espèces de patins après la chaise. Les chats sont tout le temps là-dedans, on passe proche de les écraser à queue, je sais pas combien de fois par jour. Fait que, on a décidé qu'on s'achetait deux chaises berçantes avec la base fixe qui bouge pas et on va se bercer. Bon, fait qu'on a... Ils sont commandés, tout. Tout ça, je vous dis, en construction, c'est pas fini. Mais là, je vous dirais que je suis à peu près à, genre, 75% de fait. Il me reste pas grand-chose à faire. Il nous reste comme une, deux tablettes. Peut-être une autre affaire de plus, on le sait pas. T'sais, sérieux, il nous en reste pas beaucoup à faire. Il nous manque nos chaises. La table, on a une petite table bien stock à cartes pour tout de suite. Une petite table pliante en plastique que j'ai achetée comme pour dépanner. Mon chum va en faire une en bois, éventuellement, on va qu'il y ait un peu plus le temps. Ce que vous voyez, traîner là, ici, là, c'est pas une couverte, c'est mon hamac. Mais, il y a tout un chou de coucher dessus. Fait que, je le laisse à la table. Continuons la visite guidée. Fait que, là, on avait la tablette ici sur le coin. Là, on a un beau petit pont. Ils peuvent passer de la tablette, sauter sur le coin. Touk! Fait là, on a un beau petit pont. On a un arbre à chat ici, dans le coin, qui fait que Guidonne va tout le temps se coucher là. Souvent, il y a tout muni sur le panier de l'arbre à chat. Guidonne va tout le temps au-dessus, sur le petit pont. Et au-dessus de tout ça, on a une belle grosse tablette, encore une fois, de trois flanches. Une tablette que Luna aime bien aller niaiser. Puis là, on a comme un bain ici, là, dans le fond, qu'on a fait, là, avec des deux par dix, dans le fond. Trois deux par dix se collent ensemble. Puis ça, ici, c'est des six par six, là, à côté, là-dessus. C'est comme un peu le frame du milieu de la structure, si on veut. Fait qu'il nous manque une belle tablette ici, là-dessus. Une tablette de trois. Je vais commander des équerres spéciales, puis tout, pour pouvoir faire ça. Comme vous remarquez, c'est tous des équerres noirs. Je trouvais que ça faisait vraiment super beau. Fait que là, là, ils s'en vont là, là. Puis là, il se passe la tête, là, parce que ça passe un peu comme en dessous du toit, puis au-dessus du bim. Il y a un espace. Fait que là, il se rentre la tête, là, là. Puis là, il trouve ça bien drôle, hein, les petits chats? On a ici la fameuse grosse tablette de huit pieds. C'est des planches carrément de huit pieds. Des planches complètes, dans le fond, c'est des huit pieds qu'on a achetées. Il y a un par six, huit pieds. Fait qu'on a trois planches, là, complètes qu'on n'a pas coupées par en tout. Fait que belle grosse tablette. Luna, elle adore aller se coucher sur cette tablette-là. Avec, là, on voit, tu sais, dans le fond, là, ça, c'est la fenêtre de la cave, là, ici. Fait que c'est de là qu'ils sortent, dans le fond, il faut juste ouvrir la fenêtre. Donc, on a ma belle petite pancarte. Welcome to the Casio, the perfect place to be. Elle trouve vraiment belle. On n'avait pas en français, malheureusement, mais c'est pas grave. On comprend ce que ça veut dire. Fait que c'est ça, on a une belle grosse tablette-là. Puis là, ben, ici, de ce côté-là, ben, on a trois autres tablettes. Là, j'en ai une, tu sais. Là, ils s'amusent à passer dans l'escabeau. Ils sautent là-dessus. Après ça, ils sautent sur celle-ci. Puis après ça, ils vont sauter sur une autre, là. Fait qu'ils ont ben, ben, ben du fun. Comme je vous dis, ce coin-là, là, on va tout aménager la vue. Ça va être beaucoup plus beau que ça. On va faire une autre, ici, en haut, qui va pouvoir leur donner accès. Dans le fond, là, là, on voit peut-être pas super bien. Dans le fond, il va en avoir une autre en haut, là, trois planches de large qui va donner accès à celle qui va faire comme tout le bim au complet. Là, il va en avoir une ici, tout à côté-là, trois planches de large et tout. Fait qu'ils vont avoir ben du fun, les petits minots. Hein, ma Luna? Elle laisse sortir une petite souris puis elle miaulait après moi. Hein, ma Lou? Ouais. Est-ce qu'on tente de ton casio, ma Luna? Luna banana? Puis on a Gudun qui est tout le temps pas mal dans le même coin dans l'après-midi. Donc, c'est ça. Un beau petit coin, quand même assez grand. Pour vrai, là, on a ben de la place pour les quatre chats. Ce tapis-là, c'est le tapis préféré aliment. Elle est souvent couchée dessus quand elle n'est pas couchée sur la tablette de trois. Cachou, c'est un exploit cet avant-midi. Mon chum s'est levé de bonne heure. Il l'a sorti comme à 6h et que qu'un matin puis il a rentré, il était midi moins quart. Il passait toute l'avant-midi dehors. L'autre soir, quand on a terminé de faire ses tablettes, il a sorti de lui-même, chose qu'il ne faisait pas. On le prend tout le temps dans nos bras pour au bébé puis on le sort avec nous. Fait que moi, je n'y ai. Je dis bon, mais lui, il faut qu'il sorte avec les grands. Où est la cage de transport? On rentre la cage dedans. Il est tout content. Il s'en va dans sa cage. On le sort dehors. On le rentre dans la maison après avec ça. Lui, il est triple. Mais naturellement, il ne fait pas comme les autres. Puis, il ne passe pas par en bas. Je ne sais pas. Il va descendre. Il va rentrer par là, mais il ne sort comme pas par là. Fait que bon, on les fait passer un peu comme sur une cordelle de bois pour le moment. On va organiser ça. Le principal, c'était de faire dehors. Pour Andes, c'est déjà qu'ils sont capables de grimper en masse. Mais il y a lui qui est un peu plus difficile. Fait qu'il va falloir organiser quelque chose pour que Cachou puisse monter comme il le faut. Fait que vous voyez comment ils ont du fun, les bébés dans le Cachou. Hein, ma Luna? Luna, elle a du fun. Luna, banana. Luna. Ouais. C'est tonnante. Montre comment tu es belle. Fait que c'est ça. On a un beau petit coin que j'ai réalisé tout dans ma tête. Comment mon chum a dit ça? Il me disait mon Cachou de rêve, mon coin de rêve. Donc, c'est en construction. C'est pas tout à fait fini. C'est quand même grand, là. On a quand même pas pire. Là, ici, il y a le coin à barbecue qui n'est pas terminé non plus. Il va y avoir un comptoir et tout. Mon chum va s'organiser quelque chose. Pas pire. On a Kidoune qui est là. Allô, Kidoune. Elle est souvent dans ce coin-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme plus frais. Il y a du vent. Elle est souvent couchée là, à terre. Il y a 3 millions de tablettes dans le Cachou et tout. Mais non, elle aime ce petit spot-là. Puis, on a la vue en arrière du Cachou que je vais essayer de vous montrer, ma belle jardinière. Essayer de vous montrer un petit peu du mieux que je peux. Fait que là, j'ai un arbuste, un Ouidjela. Ici, c'est un rosier. On ne voit pas super bien. Puis là, c'est un autre rosier. C'est des rosiers Campfire. C'est des roses... Beige et rose, deux couleurs. Ils sont écœurants. Ils sont vraiment belles. J'en ai un autre en avant, toute seule. Puis, j'en ai un autre dans ma plate-bande en avant. J'ai quatre rosiers Campfire en tout. Celui de ma plate-bande en avant a recommencé à fleurir. Fait que c'est la deuxième batch, comme si on veut, de l'été. Fait que les autres sont en veuille et tout. Et puis là, ça ici, c'est un triangle. Ce qu'on voit là-bas, là, au plus loin, c'est des petites framboises. Bon, pour ça, à un moment donné, ça m'a été donné. Ils étaient tout petits, tout petits dans des pots. Puis, ils ont quand même très bien pogné. Fait qu'on a tous collé ça. On a fait un beau petit spot. Puis, il y a comme deux petits érabes à sucre que vous ne voyez peut-être pas super bien qui sont en arrière de ça aussi. J'ai comme trois petites affaires plus loin. Mais, mon fameux triangle, là. Celui-là, mon triangle des Bermudes. Ce que vous voyez de super haut en bois, dans le fond, c'est des plants de tomates cerises. Ce que vous voyez, qui est vraiment long, là, ici, dans le milieu, comme ça, là. C'est un gros tournesol géant. Je l'ai mesuré hier. Puis, si je calcule la feuille la plus haute, il est 50 pouces de haut. Mais, si je calcule dans le milieu, la fleur, le bouton de la fleur, mettons, le bout de platige, il était à 45 pouces hier. C'est sûr qu'il a grandi sûrement encore d'un pouce aujourd'hui. Puis, ce que vous voyez, tout sur le bord ici, bien, ça, c'est des tournesols miniatures. Lui, il est vraiment plus gros que les autres. Je ne sais pas pourquoi. Lui, ça a été le premier à sortir celui sur le bout. Les autres, bien, c'est des miniatures. Puis, en arrière des tomates cerises, dans le coin, j'ai un plan de cerises de terre. Là, on ne le voit comme pas, là. Fait que les tomates cerises, écoutez, là, on en a ramassé quelques-unes à date. Mais, dans pas long, j'ai des grappes, là. Puis, il y a de la fleur après ça. On va en avoir. Puis, moi, là, vous savez quoi? Je n'en mange pas. Fait que mon chum va en avoir beaucoup à manger. Ma mère, elle tripe. Fait que c'est sûr et certain que je m'en vais y en donner. On lui a dit, en effet, la fin de semaine passée, que quand il y en aurait pas mal de rouges, puis toutes, là, je l'appellerais, qu'il en donne un panier ou qu'elle vienne s'en chercher, whatever. J'ai très, 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 très hâte de voir mes tournesolsols, pour vrai. On les a plantés un peu sur le tas cette année. Fait que... Elles sont un petit peu en retard, mais quand même, ça a bien sorti. Ils ont eu de la misère à sortir. Il y avait comme... Je ne sais pas, là, il y avait un verre, il y avait quelque chose qui grugeait. Ce qui gruge le tournesol, souvent, c'est des espèces de verres gris, là. On fouillait autour. On ne le trouvait pas. Puis, j'ai des super merles sur mon terrain. Ça, c'est une toute autre histoire. On s'en reparlera dans un vlog. Ils sont spéciales. Mes merles, on a le même merle depuis une couple d'années. Il y a une tache dans son plumage, puis on le revoit chaque année. Puis, c'est spécial. Il va se percher. Juste donne un exemple. Mettons, tu es en train de manger à la table, mais il est perché sur la rampe de la galerie, puis il nous regarde manger. À tout bout de champ, mettons, on sort d'ailleurs. C'est ça. Il n'y a pas si longtemps, il est arrivé à un malheureux événement. Je vous montrerai tout ça dans un vlog. Il criait après moi, puis tout, là. J'étais comme, OK, c'est beau, là. Oui, j'y vais, là. J'ai comme parlé, il arrêtait de crier. Il est spécial, notre merle. Ça fait qu'on y aille souvent pendant qu'on a un merle apprivoisé. Bien, écoutez, il a fait sa job de merle parce qu'il a mangé la bébette. Il s'est promené là-dedans, on voyait des traces, puis mes tournoisseurs ont commencé à pousser. Là, c'est sûr, il y a des petites feuilles, il y a des petites tasses encore qui se font griger, mais à la grosseur des feuilles, les feuilles sont plus grosses que ma main. Ça ne paraît pas vue de loin de même, mais les feuilles sont plus grosses que ma main. Ça fait qu'à la grosseur que les feuilles ont, même s'il y a une bébette qui en mangerait une au complet, écoute, Anna pourrait une grosse semaine, si ce n'est pas deux, de bouffe. C'était juste comme des faire sortir parce qu'on plante la graine. On n'a pas parti avec des plants déjà faits, on n'a pas parti sur le bord de la fenêtre dans la maison, whatever. Il y en a qui ont des petites tentes à l'intérieur à partir des affaires, il y en a qui ont juste des petites lumières, un petit coin, un petit setup. On n'a pas parti ça de fucker où on a rentré une graine dans la terre puis on se croisait le doigt pour que ça pousse. En plus, j'avais acheté des sacs de graines mélangées. Ça fait que je me croisais dessus les doigts d'en avoir un méga gros dans le milieu. J'avais très, très hâte de voir si j'allais en avoir un fullo. Les autres sur le tour, c'était un petit sac que j'avais acheté. C'était des miniatures tournesol de main et je savais ce que j'allais avoir. Je savais ce que j'allais obtenir à peu près. Ça fait que c'était génial. Mais le gros, on en a planté plusieurs graines de cet autre sac-là puis écoutez, ça s'est fait manger puis tout, on a comme eu de la misère. Dans le milieu du triangle, il y en avait comme cinq, six tournesols puis voyez-vous, au final, il y en a juste un qui a pogné. Fait que vraiment, mec, il y a eu sorti comme il faut plus tout. Je vais checker c'est quoi la sorte parce que j'avais comme quatre, cinq sortes dans mon mix de graines de tournesol. Mais que j'aille la sorte, je rachète la même affaire l'année prochaine. Écoutez, ça va être un monstre. J'ai vraiment très, très hâte. C'est pour ça, je vous dis, Casio en construction, courte vidéo. C'est clair, mec, ça soit sorti puis tout, mec, j'aille d'autres à, mec, j'aille avancer puis tout, mec, qu'on ait pas mal fini le Casio, qu'on ait fait la grosse tablette. Écoutez, j'attends du stock, j'ai commandé ça, j'attends ça sept semaines. Après ça, on va se prendre une journée, il nous en reste comme pour une journée à peu près travailler dans le Casio. Fait qu'un coup qu'on va être comme vraiment set-uppé, qu'on va avoir nos chaises, nos petits poufs en dessous de la table, mettre nos pieds puis tout, tu sais, tout là vraiment qu'on va être en Cadillac. C'est sûr et certain que je vous refais une bonne idée. Ce vidéo n'a aucune main à bord au Diamond Painting. Il n'y aura pas de Diamond Painting. Je sais, il y en a peut-être qui vont être déçus, il y en a peut-être qui vont chialer. Mais je sais que vous êtes curieux, je sais que vous aimez voir un petit peu plus de mine en savoir plus. Donc, vous avez cette possibilité-là. Donc, sur ce, eh bien, on va se dire à très bientôt tout le monde. Ça va me faire un énorme plaisir de tout vous remontrer ça, mon beau Casio, lorsque ça sera terminé, lorsque notre setup sera tout complété. Regardez, ne sont-tu pas bien ces petits chats-là? Viens, Guidonne, t'es-tu pas aimé Guidonne dans ton Casio? Oui, Guidonne, on approuve. Il y a des petits oiseaux, il y a des petits Suisses. Là, ceux qui se demandent c'est quoi la bâche bleue, c'est qu'on a des échafauds sur le terrain puis il y a comme une plateforme de bois qui va là-dessus puis en dessous de tout, dans le fond, c'est mon champ d'opuration tout simplement. Non, excusez, c'est la fosse, le champ d'opuration, il est là, il est en dessous de la terre, mais ça, c'est la fosse avec les bouchons puis il y a une petite affaire de bois qu'on a faite par-dessus pour que la pelouse monte. Mais c'est qu'on a mis la plateforme des échafauds en dessous de dessus. On a mis une toile pour pas que ça pourrisse puis tout. Il nous reste deux, trois petites affaires à finir avec la construction du Casio. On avait encore besoin des échafauds. Donc, c'est pour ça que, parce que je le sais, quand j'avais envoyé des photos de ma soeur, la première, c'est quoi la fête bleue en arrière? Fait que je vous le dis, pour vous éviter les commentaires, si mon petit coin bordel ou ma tablette triangle, ça, c'était supposé être un genre de hamac. Les chats, ils rongent jamais là-dedans si c'est suspendu puis les petits crochets de fuffis qu'il y a après ça puis tout. Fait que bref, si on mettait un coussin là, il partait tout le temps au vent. Fait que le chat, j'ai allumé, je dis, c'est vrai, j'avais acheté un genre de petit hamac, ça avait pas trop quoi d'en faire. L'autre côté, en arrière, c'est comme du cuir, fait que ça pourrira pas, ça va pas pourrir ma tablette. Souvent, il y a du vent, fait que ça vole au vent, ça sèche, ça bouge en masse. Puis les chats, ils aiment bien venir se coucher là-dessus. Le fait que c'est pas un coussin, je vais me mettre juste un petit oeil parce que là, j'en ai comme un ici qui pend par rapport que je vais venir comme accrocher en dessous de la tablette que ça soit de même que ça aille de l'air moins flou que ça ne pend pas. Je vais me mettre un petit quelque chose en dessous, un petit crochet ou de quoi. J'ai à accrocher cette semaine, j'ai quelques petites affaires. Je vous dis, il manque juste des petits fignolages puis il me manque peut-être, tu sais, ça sur, je vous dis, une journée d'ouvrage puis ça va avoir déjà super changé. Fait que, je suis dans mon casio encore. On va sortir. Si la chevillette tourne la bobine, je sais pas trop si je suis dans le bonheur. Si c'est ça qu'on dit, je sais pas. Et voilà. Donc, ça m'a fait super plaisir de vous en montrer un petit peu plus. Si vous voulez voir des petites vidéos puis tout, je m'amuse à prendre des photos, je m'amuse à faire des petites vidéos avec mes fleurs, avec les chats, avec la cassio, avec les tablettes, avec un paquet d'affaires que j'ai chez nous. Puis je fous tout ça sur TikTok. Fait que si ça vous intéresse, bien, allez me trouver prochain tiers sur TikTok. J'ai hâte, ma première rue de Bécuia. je la watch, j'ai hâte qu'elle soit ouverte. Imaginez-vous, là, tout ça, ça va être un beau gros triangle plein de fleurs jaunes. C'est comme des mini tournes-seurs. Ça va être malade. J'ai très, très, très hâte. Là, on est vraiment sur le bord qui sort. il y en manque pas gros. Puis, dans le fond, c'est du paillis couleur guérie charcoal noir. Ceux qui se demandent, c'est pas le fond, c'est du paillis, tout simplement, des poches de paillis de cèdre. That's it. Quand on a fait le coin, on a détourbé, on a racheté de la terre noire, on a racheté du fumier, puis en dernier, on a mis du paillis de cèdre par-dessus. Côté mauvaise herbe, je suis très, très, très étonnée. À date, je n'ai pas désherbé tant que ça. Il y en a une de temps en temps, mettons, c'est tout. Regardez, il y en a une petite qui a poussé là. C'est tout. Un petit plus loin. Non, pour vrai, je suis très, très, très impressionnée par ça. Vraiment, ça garde l'humidité aussi quand il pleut. Ça m'évite d'arroser comme trop souvent. On a eu que petites canicules au début quand on les a plantées. Le paillis a vraiment très, très, très bien fait cette job. Donc, sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée. On se dit à très bientôt. Ça va me faire plaisir de vous montrer mon casio. Un coup que tout va être terminé. Je vous referai une autre visite, mais déjà là, vous avez déjà vu un peu ce que ça a l'air. Vous en avez vu une bonne partie. Donc, mon petit havre de paix, c'est ici mon petit refuge où est-ce que je viens passer mes journées dernièrement, où est-ce que je passe mes après-midi, où est-ce que je ne vois plus passer le temps, où est-ce que le temps s'arrête. Bien, c'est dans mon casio. J'étais avec les chats. Écoutez, j'ai du fun, tout, je suis bien, j'ai recommencé à faire de la lecture. Ah non, pour vrai, ouais, vraiment, comme je vous ai dit, le temps s'arrête quand je suis dans le casio. Donc, bref, sur ce, écoutez, je m'en vais aller m'asseoir un petit peu avec les chats, je vais aller me faire un bon verre d'eau avec de la glace dedans, et puis, je m'en vais aller lire quelques chapitres de mon livre. Présentement, je lis Stephen King, le titre du roman, c'est Après. C'est super bon, livre de poche, petit livre qui va se dévorer quand même assez rapidement, j'en ai la moitié de lui déjà. Donc, on se dit à bientôt tout le monde. Bye, bye!